pollution de l'air, surpêche, déforestation et d'autres façons dont la Chine détruit la planète. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par MovaGlobe. Ce sont des globes vraiment étonnants qui tournent tout seuls, sans fil ni pile. Et que ce soit ce modèle noir et argent, ou l'une de leurs autres superbes map-monde, vous pourrez apprécier la beauté de notre planète. Et vous aurez envie d'apprécier la Terre maintenant, tant que vous le pouvez, avant qu'elle ne devienne un terrain vague inhabitable. Aujourd'hui, je vais vous parler de cinq façons dont la Chine contribue à la destruction de notre planète. La plupart d'entre elles sont des sujets que j'ai déjà abordés, alors voyez cela comme un clip d'une sitcom. Mais au lieu de vous rappeler des choses amusantes qui se sont produites dans le passé, je vais souligner à quel point les choses pourraient être sombres dans le futur. Pourrions-nous être encore plus en danger ? En commençant par, le numéro 5. La pollution de l'air. On estime que la pollution atmosphérique en Chine, a causé la mort prématurée de plus de 30 millions d'adultes depuis 2000. La pollution atmosphérique en Chine est si grave, que ses effets se font sentir sur la côte ouest des États-Unis. L'Agence de protection de l'environnement estime que, certains jours, jusqu'à 25% des polluants présents dans le ciel de Los Angeles peuvent être attribués à la Chine. Et selon certaines théories, la Chine pourrait un jour être responsable d'un tiers de la pollution atmosphérique de la Californie. Le reste de la pollution atmosphérique californienne proviendra des feux de forêt, du smog, et des nuages de vape aux parfums de choux frisés. En 2019, la Chine a émis 27% des gaz à effet de serre de la planète. C'est plus que toutes les autres nations développées réunies. Dans le nord de la Chine, la pollution atmosphérique due à la combustion de combustibles fossiles, principalement du charbon, fait que les gens meurent en moyenne 5,5 ans plutôt qu'ils ne le feraient autrement. L'épouvantable qualité de l'air en Chine est en grande partie due à la combustion du charbon. La Chine s'est engagée à réduire sa consommation de charbon. Mais après la pandémie de Covid, elle a commencé à construire davantage de centrales électriques au charbon pour relancer son économie. C'est comme si vous preniez la résolution de perdre du poids au nouvel an, mais qu'en allant à la salle de sport le 1er janvier, vous commenciez à fabriquer des milliers de Dunkin Donuts. La Chine commence à manquer de charbon à brûler, et essaie d'en importer de Mongolie. Et vous vous dites peut-être, les Nations Unies pourraient-elles faire quelque chose ? Elles pourraient, mais elles ne le font pas. Les Nations Unies ont appelé les plus grandes économies du monde à éliminer progressivement le charbon d'ici 2030, mais elles autorisent la Chine à continuer à l'utiliser jusqu'en 2040. On dirait que, l'estimation selon laquelle la Chine serait un jour responsable d'un tiers de la pollution atmosphérique de la Californie, était en fait sous-estimée. Surtout si l'on considère que la plupart des cigarettes électroniques sont fabriquées en Chine. Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. Le numéro 4. Les barrages fluviaux. Pour lutter contre la pollution atmosphérique croissante, la Chine construit de nouveaux barrages. Les barrages hydroélectriques sont un excellent moyen de fournir de l'électricité renouvelable. La Chine a toujours aimé construire des barrages. Depuis les années 1950, la Chine a construit plus de 22 000 barrages. Et cela a contribué à créer des problèmes entièrement nouveaux. S'attaquer à un problème tout en créant des problèmes entièrement nouveaux, c'est comme se débarrasser des termites en mettant le feu à une maison. Vous n'avez plus à vous soucier de ces termites, madame. Vous pouvez me laisser une bonne critique sur Yael ? Un nouveau problème est que, certains de ces barrages modifient tellement la géologie, qu'ils peuvent provoquer de petits tremblements de terre. Le barrage de Zipingpu, sur la rivière Minjiang, se trouve à moins d'un kilomètre d'une faille majeure. En 2008, le tremblement de terre de Wenchuan, d'une magnitude de 7,9, qui a tué 80 000 personnes, s'est produit à moins de 6 kilomètres en aval du barrage de Zipingpu. Depuis lors, plus de 50 études ont prouvé que le réservoir du barrage a déclenché de petits tremblements de terre dans le système de faille, ce qui a conduit à un séisme beaucoup plus important et très meurtrier. Mais bon, au moins ils ont l'électricité. Ainsi, même la nuit, les survivants pouvaient clairement voir leur maison détruite. Ensuite, il y a le barrage des Trois Gorges. Le barrage des Trois Gorges s'étend sur un kilomètre et demi sur le Yangtze, le plus long fleuve d'Asie. Il génère dix fois plus d'énergie hydroélectrique que le barrage américain Hoover. La construction du barrage des Trois Gorges a également déplacé des millions de personnes. Mais compte tenu du tremblement de terre massif déclenché par le barrage de Zipingpu, il est peut-être préférable que ces millions de personnes s'éloignent le plus possible. Et les citoyens chinois ne sont pas les seuls à souffrir de la construction de ces barrages. Les données montrent que les barrages massifs construits par la Chine le long du fleuve Mekong ont considérablement réduit l'approvisionnement en eau de millions de personnes au Myanmar, au Laos, en Thaïlande, au Cambodge et au Vietnam. Et l'Inde craint que la même chose ne lui arrive à cause des barrages chinois au Tibet. La seule chose que je puisse dire en réponse à tout cela est « barrage ». Le numéro 3. La surpêche. L'expansion de la flotte de pêche chinoise épuise les océans du monde. La Chine est responsable de près de la moitié de l'activité de pêche mondiale. Selon certaines estimations, elle possède entre 200 000 et 800 000 bateaux de pêche. Il y a un tel écart dans ces estimations que la Chine est très discrète sur son activité de pêche. C'est tout le contraire des Américains, qui fournissent beaucoup trop d'informations sur leurs activités de pêche. Selon une étude de l'Institut de développement Outre-mer, la flotte de pêche lointaine de la Chine pourrait compter jusqu'à 17 000 navires. Ce chiffre est 5 à 8 fois supérieur à ce que l'on pensait auparavant. La plupart des navires chinois de haute mer sont si grands, qu'ils peuvent attraper autant de poissons en une semaine que les navires locaux en une année. Même cet homme pense que c'est trop de pêche. La surpêche chinoise est souvent illégale, et elle a dévasté les moyens de subsistance de certaines îles. Selon deux anciens fonctionnaires américains, la pêche illégale et non réglementée, pratiquée par des navires chinois, est devenue courante dans les Samoa américaines, et à Guam, et jusqu'à Hawaï. Et la pêche chinoise à l'étranger a entraîné des décès. Des bateaux fantômes nord-coréens se sont échoués sur les côtes du Japon, contenant des pêcheurs nord-coréens dont les corps affamés étaient réduits à l'état de squelette. L'explication la plus probable est que la Chine a envoyé une armada de bateaux industriels pour pêcher illégalement dans les eaux nord-coréennes, évinçant les plus petits bateaux nord-coréens, et entraînant le déclin de 70% des calmars dans la région. Les pêcheurs nord-coréens se sont alors rendus trop loin des côtes pour chercher des calmars, et sont morts dans l'opération. En réponse à cela, je suis sûr que Kim Jong-un a dit « C'est scandaleux. Si quelqu'un doit faire mourir de faim les citoyens de la Corée du Nord, ce sera moi. » Le niveau de pêche de la Chine est insoutenable. L'ancien directeur de l'Institut de recherche océanique du Sénégal a déclaré « Nous sommes confrontés à une crise sans précédent. Si les choses continuent comme ça, les gens devront manger des méduses pour survivre. » Ce qui serait terrible, puisque la nourriture britannique est déjà assez dégoûtante, sans que leur nouveau plat de pub soit des méduses et des frites. La suite après la pause. Bienvenue à nouveau. Le numéro 2. La déforestation. L'exploitation forestière illégale détruit jusqu'à 5000 km² de forêts chaque année en Chine. Dans le nord et le centre de la Chine, près de la moitié des forêts ont été détruites au cours des 20 dernières années. Cela a entraîné une désertification généralisée. Ce qui est dangereux, car avec plus de désert, non seulement vous avez moins de ressources, mais vous augmentez aussi les chances d'attirer les personnes qui participent au festival Burning Man. Et personne ne souhaite cela. La Chine s'était forcée de reboiser ses terres. Des forêts ont été réhabilitées sur un demi-million de kilomètres carrés. Mais cet effort a également posé de nombreux problèmes, certains scientifiques estimant que les méthodes chinoises font plus de mal que de bien. Alors, où la Chine se procure-t-elle son bois maintenant ? Dans d'autres pays, bien sûr. La Chine a décidé d'aller à la pêche et filer, pour voler les ressources des nations en développement. Selon l'Organisation de défense de l'environnement global Witness, les banques et les investisseurs chinois ont fourni plus de 22 milliards de dollars à des entreprises liées à la déforestation mondiale. C'est beaucoup d'argent, qui est fait de papier, qui est fait d'arbres. Un cercle vicieux. La forêt tropicale du Congo et du Cameroun en Afrique centrale, le bassin de l'Amazone en Amérique du Sud, et les îles de l'Indonésie, sont tous déboisées afin d'envoyer du bois en Chine. Pourquoi la Chine a-t-elle besoin de tant de bois ? L'une des raisons est la croissance de son industrie du meuble. Et il dévaste ces forêts tropicales pour construire des meubles bons, marché pour les Etats-Unis. Et beaucoup de ces meubles finissent chez Ikea. Ce qui est frustrant, car s'ils détruisent déjà autant d'arbres, le moins qu'ils puissent faire est d'imprimer quelques pages supplémentaires pour nous donner des instructions correctes sur la façon de construire ces choses. Et enfin, le numéro 1. L'exploitation minière des terres rares. Les éléments de terres rares sont utilisés dans un certain nombre de technologies, comme les smartphones, les armes de défense et l'énergie solaire, et plus de 85% des terres rares du monde sont fournies par des entreprises chinoises. La Chine abrite également près de 35% de l'approvisionnement de la terre en métaux et minéraux rares. Et la Chine a conclu des accords en République démocratique du Congo, ainsi qu'au Kenya pour obtenir des droits miniers exclusifs. Les États-Unis et l'Europe ont tout intérêt à ne pas perturber l'exploitation minière de ces éléments par la Chine, car cela perturberait la chaîne d'approvisionnement mondiale et nuirait à des dizaines d'industries. Et les consommateurs ne veulent pas que cela se produise, car à quand remonte la dernière fois où vous avez utilisé les toilettes sans être sur votre smartphone ? Toute cette exploitation minière et le manque de motivation pour l'arrêter est un problème car elle dévaste l'environnement. Les produits chimiques utilisés dans les mines provoquent la pollution de l'air, l'érosion et s'infiltrent dans les eaux souterraines. Je commence à penser que boire du soda et respirer des nuages de vape est l'option la plus saine quand on est en Chine. Oh, et j'ai presque oublié de mentionner que la Chine a utilisé des esclaves dans ces mines. Il n'y a aucune excuse à cela. La Chine a également fait travailler des enfants dans ces opérations minières en Afrique. Il y a... Eh bien, il y a une excuse pour cela. Les enfants adorent Minecraft, et maintenant ils vont pouvoir en faire l'expérience dans la vraie vie. Le problème est que, dans la vraie vie, s'ils meurent, ils ne réapparaissent pas. Et nous ne pouvons pas générer un nouveau monde. Et en parlant de notre belle planète que nous voulons préserver, cet épisode a été sponsorisé par MovaGlobes. J'ai déjà parlé de MovaGlobes. J'adore cette technologie. Il tourne automatiquement, alimenté par la lumière solaire ambiante. Quand vous le prenez, il continue à tourner. Et lorsque vous le reposez sur sa base, il corrige son mouvement. Mova propose des dizaines d'autres modèles sympas, également. Et pour une durée limitée, vous pouvez obtenir 10% de réduction sur les Globes Mova de 6 pouces, et de 8 pouces et demi en appliquant le code, China Uncensored. Alors cliquez sur le lien dans la description ci-dessous et choisissez votre version préférée. Et lorsque vous achetez un Globe Mova, vous soutenez également votre émission préférée sur la Chine. Alors cliquez ci-dessous pour découvrir les Globes Mova, et utilisez le code China Uncensored. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501